Musique Chers amis, je me trouve dans un lieu qui fait partie du patrimoine national. Cet édifice religieux qui abrite la cathédrale Anglicane sert de lieu de culte depuis 1832 et est devenu cathédrale en 1854. Musique Oui, moi j'ai passé presque 24 ans ici à la cathédrale Saint-James et pendant ces 24 ans, mon fils trouve beaucoup de transformations ici dans cet endroit. Pareil comme cette église les filles être une poudrière dans le passé et finalement la poudre canon est une puissance aujourd'hui. Musique Je suis dans la chorale, je chante et puis il y a le son des schools. Il y a pas mal de choses que je fais pour aider les pauvres. C'est un lieu de prière et je considère ça comme un molakage. C'est un second home pour moi. Musique 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 beaucoup dans la Bible, dans la Bible, nous lire dans la Bible et à travers la Bible, nous apprenons beaucoup. Nous avons décidé de rénover la cathédrale parce qu'après 160 ans, le bâtiment est fatigué et depuis quelques années, nous avons un problème avec cette toiture qui coule beaucoup quand il y a une grosse pluie et puis nous trouvons aussi qu'il y a des termites dans le bâtiment. Certaines parties du bâtiment commencent à tomber, donc elles représentent un danger pour le public. En mai cette année, nous fermons le bâtiment et le procédé vient de commencer pour nous entamer un projet, un travail de rénovation. Actuellement, nous faisons une évaluation du bâtiment et avec le résultat de cette évaluation, nous sommes capables de faire une estimation de combien la rénovation peut coûter et combien le temps nous prenons pour faire une rénovation complète de la cathédrale. Nous connaissons, Dieu n'est pas partout, mais là, ici, là, il y a une autre affaire. Nous faisons atteindre quand ce jour-là vient, on dirait qu'il tour est réouvert, le moment où il vient, il vient de se saluer, il vient de faire la prière. C'est une grande, grande affaire. Aujourd'hui, je fais appel à la générosité de tout un chacun, car ce projet de restauration ne concerne pas que le peuple du diocèse anglican. Ainsi, nous sommes aujourd'hui arrivés au moment de redonner du rayonnement à cet édifice religieux qui fait partie du patrimoine de la cité de Port-Louis. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir découvrir cet élan de générosité en nous pour qu'ensemble, la génération future puisse découvrir la diligence avec laquelle nous avons pris soin de cet édifice religieux qui nous appartient à tous. Sauve-nous cathédrales ! Let us save our cathedral for the sake of God's glory. Let us save our cathedral for the sake of God's glory.